Vous pensez qu'on est responsable de l'attentat de Charlie Hebdo ? Mais c'est irresponsable. Monsieur, jamais quelqu'un dans mon parti n'a été condamné pour antisémitisme. En revanche, du côté du Rassemblement National, ils ont été créés par des anciens Waffen-SS. Ils ont investi des dizaines de candidats qui ont tenu des propos racistes et antisémites et qui ont même été condamnés pour cela. Manon Aubry remet en place Patrick Lucman en plein direct. La députée européenne LFI Front Populaire Manon Aubry était invitée sur le plateau d'LCI afin de débattre dans le cas des prochaines élections législatives. Face à elle, l'avocat controversé Patrick Lucman, fervent soutien de l'occupation israélienne, qui, frustré de voir la gauche s'unir, tente de discréditer le Front Populaire en mettant sur le même plan l'antisémite Jean-Marie Le Pen et le président de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Une comparaison inacceptable et abjecte selon la députée européenne LFI Manon Aubry qui, comme à son habitude, ne prend aucune pincette pour remettre en place ses adversaires politiques. Vous venez de comparer Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai laissé parler. La démocratie, le moindre des choses, c'est qu'on puisse s'exprimer. Et cette boule aux ventes, je l'ai parce qu'on a le Rassemblement National aux portes du pouvoir. Et la réalité aujourd'hui, c'est que c'est seulement le Front Populaire qui peut lui faire barrage. Et je vois bien la tentative de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon, mais à travers Jean-Luc Mélenchon, c'est au projet, au programme du nouveau Front Populaire qu'on veut s'en prendre. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, quand les écologistes étaient très forts après les élections municipales, c'est à eux qu'on s'en déprit, en les caricaturant, en leur jetant des anathèmes, en leur disant que c'était des Khmer Verts ou je sais pas quoi. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je défends, c'est un projet, c'est un programme. Et vous voyez, derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a d'autres responsables politiques comme moi, mais dans tout le nouveau Front Populaire. Et on a réussi un premier tour de force, un pari sur lequel n'avait pas compté Emmanuel Macron, c'est de réussir à s'unir. Eh bien, moi, je vais vous dire, le nouveau Front Populaire, ça doit pas être un coup d'un soir où juste on s'est unis de manière électorale, on a un projet pour conquérir le pouvoir. Et ça, ça doit se matérialiser là, tout de suite. Et vous pouvez vous en prendre autant que vous voulez à Jean-Luc Mélenchon parce que derrière lui, c'est un projet, un programme et surtout énormément de responsables politiques comme moi, de ma génération. Il le dit lui-même avec Jean-Luc Mélenchon. Avec nous, vous en avez pris pour 50 ans. Et bien, on continuera. Prenez vos responsabilités. Madame Aubry, prenez vos responsabilités. Vous avez un homme qui discrédite votre projet, qui discrédite votre parole, qui discrédite vos positions, qui discrédite l'antiracisme, qui discrédite le Front Populaire, qui discrédite l'antiracisme. Il le fait sciemment, il le fait consciemment. Et vous voulez que je vous dise, il le fait contre vous ? Parce que ce qu'il ferait plus mal. Laissez répondre, laissez répondre. Vous dites ça depuis votre 10e arrondissement de Paris, mais allez dans les quartiers populaires. Moi, j'ai déjà fait du porte-à-porte et je me suis déjà déplacée avec lui dans ces quartiers. Il y a énormément d'endroits de France où vous savez ce qu'ils disent à Jean-Luc Mélenchon ? Ils disent merci d'avoir tenu bon. Merci d'avoir tenu bon. Contre le racisme qui s'exprime de manière complètement décomplexée. Et à tous ces gens-là, Jean-Luc Mélenchon est un repère. Et ça tombe bien, c'est pas le seul repère à gauche. Et c'est la force de ce nouveau Front Populaire. C'est la force de sa diversité, mais qui est unie derrière. Alors d'abord, Manon Brie, il y a d'autres questions, objections ? Par exemple, les femmes voilées dont vous parliez. Les femmes voilées qui ne voudront pas retirer leur voile dans l'espace public. On fait quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais attendez, qui a trahi la laïcité ? Vous voulez demander aux copains de Charlie Hebdo qui les a trahis ? Pardonnez-moi. Eux qui se sont fait buter par les islamistes. Vous voulez demander à Malka ce qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon ? Ah non, mais moi, on est responsable de l'attentat de Charlie Hebdo. Manon Brie, laissez répondre Manon Brie. Laissez répondre Manon Brie, c'est vous. Oui, c'est extrêmement grave. Vous pensez qu'on est responsable de l'attentat de Charlie Hebdo ? Non, je pense que vous avez trahi ce qui s'est passé. Patrick Lugman, laissez répondre. Et tous ceux qui sont de Charlie Hebdo. Patrick Lugman, s'il vous plaît, laissez répondre Manon Brie. Mais vous voyez, et je rejoins Isabelle Saporta en cela, on est peut-être à quelques jours de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et quelqu'un qui, dans une autre vie, s'est dit de gauche, s'en prend à ses camarades de gauche en leur mettant une cible dans leur dos et en leur disant qu'ils sont responsables aujourd'hui de la montée du racisme sous toutes ses formes et des discriminations, sous toutes ses formes dans notre pays. Mais c'est irresponsable. Monsieur, jamais quelqu'un dans mon parti n'a été condamné pour antisémitisme. En revanche, du côté du Rassemblement National, ils ont été créés par des anciens Waffen SS. Ils ont investi des dizaines de candidats qui ont tenu des propos racistes et antisémites qui ont même été condamnés pour cela. Vous avez des propos antisémites à ne plus avoir quoi en faire. Bocaletti, je vous ai laissé parler. Vous avez M. Bocaletti, candidat dans le Var, qui tient une librairie négationniste. Je peux vous faire la liste à des longues. Éric Minet, pour les Français d'étrangers, qui tient aussi une librairie négationniste. Joseph Martin, qui a dit que le gars a vendu justice aux victimes de la Shoah. Malombrie, on recevra dans quelques instants Malombrie. Ne vous trompez pas de pouvoir. En essayant d'affaiblir la gauche, ce que vous faites, en réalité, c'est de mettre les héritiers de Pétan et les héritiers des Waffen SS au pouvoir. L'histoire jugera ce qui est en train de se passer. Je vous en supplie. Mme Aubry, je n'avais pas le droit de rejet d'unité contre la FN. Qu'est-ce que vous savez de mon histoire ? Je ne sais pas, mais je ne vous autorise pas à ça lire la mienne. Qu'est-ce que vous savez de mon histoire ? Pardonnez-moi, mais c'est d'un point. Ça, c'est ça ? Merci, merci Mme Aubry. Vous êtes exactement le plus dur à vous. Vous avez le droit de même pas dire au revoir, si vous voulez. Merci d'avoir été notre invité. On continue là. Et vous, êtes-vous prêt à voter pour le Front populaire afin de faire barrage à l'extrême droite lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.